Bonjour c'est Trado, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'or et l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie pertinents. On commence par cette vue de long terme sur l'or, c'est à dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à un mois de cotation. Et nous avons donc un mois ici de septembre qui est en train de s'achever avec du bon et du moins bon. Le moins bon, et bien ça ne nous aura pas échappé, c'est une bougie rouge, une bougie de baisse et on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du mois d'août. Maintenant il faut savoir qu'il y a également du bon et le bon c'est que la victoire qui a été obtenue le mois dernier, à savoir le franchissement clair, sans ambiguïté de cette résistance de long terme, n'est pas remis en cause. Par la bougie de ce mois-ci, c'est à dire qu'on a tout à fait acté le fait qu'on avait cassé cette résistance de long terme. Et ça c'est une bonne chose puisque cette résistance de long terme, capait les cours, regardez comme c'est révélé intraitable. A chaque fois que l'on est venu la taquiner, le passage semble effectivement pour l'instant assuré. D'ailleurs au niveau de l'analyse hebdomadaire, globalement ça reste bien. Vous voyez la tendance est haussière, on le voit au fait que les pics montent et au fait que les creux montent. Et en plus on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, qui est actuellement à 1277 dollars. Il faut donc en conclure que pour l'instant la tendance est toujours haussière et elle le restera tant que les pics seront montants, les creux montants et que l'on sera au-dessus de la M20 qui monte. Voilà ce que nous dit l'Ishimoku. L'Ishimoku nous dit plusieurs choses. La première des choses c'est qu'on était effectivement dans une situation très encourageante. On était dans une situation, on était sorti de cette zone ici de trading rain entre 1200 et 1300 dollars. On en est sorti il y a à peu près 5 semaines de cela. On a donc eu une poussée forte pour aller chercher la prochaine résistance qui était la zone des 1350 dollars. Cette zone qui avait bloqué les cours cette semaine durant ici lors des différents impacts. Et après avoir bloqué deux semaines de suite sur ce niveau des 1350 dollars, on a retracé ce qui était assez classique au regard de la grande impulsion haussière qui nous a amené de 1200 à 1350 dollars. Donc il aurait été classique d'envisager un rebond clair au-delà des 1300 dollars pour deux raisons. La première des raisons c'est que ça correspondait à la Tenkan qui peut servir de support. Et la deuxième raison c'est que ça correspondait à cette zone encore une fois qui avait été cassée des 1300 dollars. Et on dit que lorsque l'on casse une zone de résistance, celle-ci change de polarité, devient support. Or force est de constater que les baissiers ont cassé la Tenkan et ont cassé la zone des 1300 dollars. Et il a fallu attendre un retour sur la Kijun qui pour l'instant tient pour assister à une fin de l'hémorragie. Alors de deux choses l'une. La première des choses c'est qu'un retracement sur la Kijun est également classique. On peut être étonné qu'on ait cassé les 1300 dollars. Mais bon c'est une zone à partir de laquelle on peut tout à fait envisager de ressortir du rectangle de consolidation et de reconquérir les plus hauts. Maintenant il faut comprendre que cette incursion à l'intérieur du trading range est quand même un petit peu inquiétante. Il faut l'avouer et si on devait casser la Kijun dans ce cas ce serait un signal très négatif qu'il faudrait intégrer avec sans doute dans ce cas un retour sur le nuage sur la SSB vers 1250 dollars. On n'y est pas encore mais il est vrai que la bougie de cette semaine même si effectivement elle laisse planer l'espoir que l'on rebondisse sur la Kijun est quand même inquiétante. C'est décevante puisqu'on a réintégré le rectangle de consolidation qui n'aurait pas dû l'être si la puissance et la ferveur des haussiers avaient été à la hauteur de l'enjeu. Regardez maintenant l'argent donné mensuel. Je vous propose le scénario d'une latéralisation à l'intérieur d'un trading range G entre 21,25 et 14 dollars l'once. Vous voyez on fait des oscillations quand même assez claires. On remarque que la tendance n'est pas clairement établie sur l'argent parce que vous voyez les pics sont montants, les creux sont montants et on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc en gros il y a une contradiction en fait au niveau des indicateurs techniques qui ne donnent pas de signal clair. On peut en déduire pour l'instant que c'est assez favorable. Il suffirait pour cela que l'on repasse la semaine prochaine au dessus de la M20 et que le creux ici ne soit pas, ne soit jamais plus bas que le creux d'ici. On aurait dans ce cas des pics devenus croissants et des creux devenus croissants également. Et si on arrivait à se remettre au dessus de la M20, pourquoi pas imaginer que la tendance très haussière également regarde la moyenne mobile à 20 semaines. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant on est en tendance neutre donc il faut se méfier. Et c'est assez cohérent avec la théorie sur laquelle on aurait un trading range ici compris entre 15, 5 et 18, 7 dollars. L'idée ici aussi c'est que si on devait casser la Kijun qui est quand même un support assez fort, même s'il est à plat, qu'il est donc plus facile à casser que lorsqu'il est montant, il demeure qu'une confirmation de cassure la semaine prochaine en dessous de la Kijun nous donnerait la possibilité d'aller chercher les 15, 5 une nouvelle fois. Avec néanmoins des supports intermédiaires aux alentours de 16, 3 ici qui correspond à un plat de Tenkan. On sait que lorsque la Tenkan fait un plat et bien dans le prolongement on a un support. Et ensuite un autre support intermédiaire aux alentours de 16 ici avec cet autre plat de Tenkan qui correspond d'ailleurs à un plus bas ici. Donc 16, 3, 16, 2 puis après 15, 5 si on casse tout cela. Mais il est vrai que pour l'instant laissons sa chance à l'argent et voyons s'il arrive à repasser au-dessus de la Kijun, même si encore une fois cette Kijun a été bien entamée déjà cette semaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Sous-titrage ST' 501